Aujourd'hui, on va discuter de pourquoi Pluton n'est plus une planète. Percival Lowell cherche à pouvoir prouver que 1. on trouve de l'eau liquide sur Mars, 2. les canaux sont artificiels et donc 3. il existe des martiens. Inutile de dire qu'il a été reçu avec un petit peu de scepticisme par la communauté scientifique. Du coup, afin de redorer son blason auprès de la communauté scientifique, il se met en quête d'une nouvelle trouvaille. En effet, des astronomes ont pu démontrer qu'il y a des perturbations au niveau de l'orbite de Neptune. Il se trouve que Neptune avait justement été découvert pour expliquer ce qui perturbait l'orbite d'Uranus. Donc Percival Lowell se met en quête d'une neuvième planète qui expliquerait les perturbations des orbites neptuniennes. Et comme, visiblement, il meurt d'envie d'être pris au sérieux, il décide d'appeler cette planète la planète... ... X. Alors, la chercher ? Il va la chercher ? La trouver ? Non, il ne va pas la trouver. Il va mourir en 1916, mais dans son héritage, il cède une bonne partie de son pognon à qui pourrait poursuivre les recherches. C'est ainsi que son frère Rabot va faire financer à hauteur de 10 000 dollars la construction d'un télescope de 13 pouces qui sera piloté et commandé par Charles Thambeau, un autre astronome, et donc pour rechercher cette fameuse planète X. Donc Thambeau va organiser tout un tas de prises de vue et le 15 février 1930, il va trouver un point dans l'espace qui ne se déplace pas en même temps que les étoiles. Il vient donc de découvrir une planète. Mais comme cette planète est visiblement beaucoup trop petite et trop légère pour pouvoir expliquer les perturbations de l'orbite néplugienne, il se dit, j'ai trouvé une planète, mais je n'ai pas trouvé la planète X. Et donc cette planète va s'appeler Pluton. Donc par ailleurs, il va continuer à chercher la planète X et il ne va jamais la trouver, mais pour cause, parce qu'elle n'existe pas. Et globalement, pendant le XXème siècle, on va trouver près de 1000 objets au-delà de Neptune qui ont des similarités avec Pluton, que ce soit en termes de dimension, de masse, d'orbite, etc. Et du coup, la question va sérieusement se poser de savoir quel est le statut de tous ces objets, et peut-être aussi quel est le statut de Pluton. Parce que si on remonte au XIXème siècle, les quatre premiers astéroïdes qu'on avait trouvés, donc dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais à l'époque on ne savait pas qu'il y avait une ceinture d'astéroïdes, donc les quatre premiers astéroïdes qu'on a trouvés, à savoir Cérès, Pallas, Junon et Vesta, on pensait que c'était des planètes, c'était des planètes. À l'époque, à l'école, on apprenait Mercure, Vénus, Terre, Mars, Cérès, Pallas, Junon, Vesta, Jupiter, Saturne, Uranus. Voilà. Et puis dès qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des centaines de milliers, enfin qu'il y avait des millions, enfin bref, que la ceinture d'astéroïdes était blindée d'astéroïdes, on s'est dit que finalement, non, c'était peut-être pas des planètes, c'était juste des blocs, des blocs, des blocs. Donc la question légitime se pose, est-ce que c'est pas exactement ce qui est en train d'arriver à Pluton ? Heureusement, l'Union Astronomique Internationale, l'UAI, est là pour rappeler que c'est elle et elle seule qui décide et qui définit le statut de ce qu'on trouve dans l'espace, et notamment de Pluton. Et à l'époque, ce que dit l'UAI, c'est que c'est une question qui ne les intéresse pas. Jusqu'en 2003, on découvre, au-delà de Neptune, une planète, qu'on appelle Eris, et qui a la particularité d'être plus grand que Pluton. Pas beaucoup, mais un peu plus grand que Pluton. Alors derrière, on va en trouver d'autres aussi, comme Makemake, Orcus et Sedna. Mais c'est surtout Eris qui pose problème. Parce qu'Eris est plus grand que Pluton. Et si Eris est plus grand que Pluton et que Pluton est une planète, alors Eris doit être une planète. Et à ce stade, l'UAI ne peut plus faire le mort. C'est fini. Et donc, en 2006, au cours de son congrès international, l'UAI décide de formaliser et de compléter la définition de ce qu'est une planète. Une planète doit avoir les trois caractéristiques suivantes. Il doit être un corps suffisamment massif pour être en équilibre hydrostatique. Pour faire simple, ça veut dire qu'elle est tellement lourde que la gravitation la maintient en place et, notamment, lui donne une forme de boule. Mais pas suffisamment massif pour produire de l'énergie via notamment la fusion thermonucléaire. Parce que ça, c'est les étoiles. Par ailleurs, il faut que ce corps orbite autour d'une étoile. Dans notre cas, le Soleil. Et enfin, troisième et dernier point, il faut que le corps en question ait nettoyé tout son voisinage proche des objets qui peuvent lui être similaires ou comparables en taille ou en poids. Et c'est là que Pluton s'est mort. Du coup, Pluton n'est plus, à partir du 24 août 2006, considéré comme une planète, mais pour être gentil comme une planète naine, c'est-à-dire un corps qui répond aux deux premières conditions. Suffisamment lourd pour être rond et qui tourne autour du Soleil. Point barre. Alors, il y a eu énormément de problèmes autour de ce vote. Et il faut bien expliquer la nature de ces problèmes. D'abord, c'est pas si souvent qu'on a un fait scientifique qui est validé par vote. Ensuite, les conditions même du vote sont un peu particulières. C'est-à-dire que l'UAI compte à peu près à ce moment-là 9000 membres. Sur les 9000 membres, il n'y en a que 2700 qui étaient à Prague pour leur festivité. Le vote a eu lieu le dernier jour des 10 jours du congrès. Donc, il y avait pas mal de gens qui étaient déjà barrés. Et donc, sur les 1000 membres qui restaient sur place, au final, il n'y en a que 424 qui ont voté. Les autres se sont abstenus. Donc, le vote qui a fait que Pluton n'est plus une planète a été voté avec 5% des gens qui auraient dû voter. On peut remettre en question la validité d'un tel vote. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Le premier épisode cookie a reçu un accueil formidable de votre part. Je vous en remercie. N'hésitez pas à partager celui-ci avec au moins autant de réhémence. Vous avez les liens qui sont là, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Que vous soyez d'accord ou pas, vous avez le droit de lâcher un commentaire pour dire ce que vous pensez. Pluton pour vous, la maître, la maître naine. Corplutoïde. Transneptunien. Comme vous voulez. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez curieux et prenez quand vous pensez.